Bonjour, on va continuer à s'entraîner à diviser des polynômes. Donc je te propose d'essayer de diviser ces deux polynômes-là, donc de simplifier l'expression qui est ici, x² plus 1 divisé par x plus 2. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Je vais quand même te donner un petit avertissement. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, mais je te laisse quand même essayer, et puis on se retrouve. Alors bon, comme dans les autres vidéos, on a plusieurs façons d'aborder ce type de problème. On peut essayer de factoriser le polynôme qui est au numérateur, c'est déjà une technique. Et puis on peut aussi utiliser l'algorithme de division euclidienne de polynômes, qu'on a déjà présenté dans d'autres vidéos. Alors ici, la technique de factorisation ne marche pas directement. On a déjà vu ce genre de cas-là. Au fait, le polynôme x² plus 1, tu le sais, il n'est pas factorisable, puisqu'il n'a pas de racine, x² plus 1 est toujours strictement positif. Donc on ne peut pas directement factoriser le polynôme-là. Et puis en plus, de toute façon, quand on doit simplifier une expression, la factorisation du polynôme qui est au numérateur, pour que ce soit utile, il faut qu'elle contienne le facteur x plus 2 pour pouvoir faire des simplifications. Donc de toute façon, ici, on ne pourra pas faire ça directement. Par contre, l'idée, c'est de se demander si on ne peut pas faire apparaître une expression au numérateur qui va contenir le facteur x plus 2. Alors, la première chose à laquelle je pense ici, c'est que si je fais x plus 2 facteur de x moins 2, ça, c'est une expression factorisée qui contient le facteur x plus 2. Et quand je la développe, c'est une identité remarquable que tu connais largement maintenant, ça donne x² moins 4. Donc l'idée ici, pour moi, ça va être de faire apparaître x² moins 4 dans l'expression qui est au numérateur pour pouvoir ensuite faire une division par x plus 2. Alors, je m'explique en le faisant. Donc j'ai un polynôme, une expression au numérateur que je vais diviser par x plus 2. Et l'expression qui est au numérateur, eh bien, bien sûr, elle doit être égale à x² plus 1, mais je vais faire apparaître x² moins 4. Donc je vais écrire ça ici, x² moins 4. Et comme je veux qu'au total, on met x² plus 1, eh bien, ce que je vais faire, c'est ajouter 5 ici. Et donc là, tu vois que x² moins 4 plus 5, ça fait bien x² plus 1. Donc ces deux expressions-là sont parfaitement identiques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir réécrire ça comme ça. Voilà, donc x² moins 4, on a dit que c'était x plus 2 facteur de x moins 2. J'ai donc ensuite le plus 5 qui est là. Et je dois tout diviser par x plus 2. Voilà. Et maintenant, tu vois, j'ai une somme de deux termes que je divise par x plus 2. Je peux très bien écrire que c'est le premier terme qui est donc x plus 2 facteur de x moins 2 que je dois diviser par x plus 2 plus le deuxième terme qui est 5 que je dois diviser aussi par x plus 2. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce que tu vois bien que dans le premier terme, en fait, je peux faire des simplifications. Je peux simplifier par x plus 2. Et ce que j'obtiens, c'est x moins 2. Tout simplement, le polynôme x moins 2, je le laisse entre parenthèses comme ça, mais tu n'es pas obligé de les mettre. Et puis ensuite, évidemment, j'ai ce 5 plus 5 divisé par x plus 2. Voilà. Alors, tu vois, j'ai quand même bien simplifié notre expression. Là, il faut quand même regarder si les domaines de définition des deux expressions n'ont pas changé. Dans ce cas-là, ça va, puisque cette expression-là n'est pas définie pour x égale moins 2 et celle-ci non plus. Donc, les deux expressions sont vraiment parfaitement équivalentes, parfaitement égales. Et ici, tu vois qu'en fait, ça veut dire que quand je divise le polynôme x, x² plus 1 par x plus 2, je peux... L'expression que je trouve, c'est le polynôme x moins 2 plus ce nombre 5-là que je dois encore diviser par x plus 2, ce que je n'ai pas fait ici. Donc, le 5 qui est là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le reste. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, ça, c'est une technique. Je vais te présenter maintenant l'autre technique, qui est celle de la division euclidienne de polynômes. Donc, je vais préparer ma disposition. Ici, je vais mettre le polynôme x² plus 1. Mais, en fait, bon, il faut faire attention juste à la place qu'on va avoir ici. En fait, là, il n'y a pas de terme en x, mais je vais laisser de la place parce qu'il se peut qu'il apparaisse des termes en x dans la suite des calculs. Donc, je vais écrire ça comme ça. Voilà. x² plus 1. Si tu veux, tu peux aussi écrire ça comme ça. x² plus 0 fois x plus 1, si ça t'arrange pour voir la place que tu dois laisser. Et puis, ici, je vais mettre le diviseur. Donc, c'est x plus 2. Et maintenant, je commence les calculs exactement comme on l'a fait dans d'autres vidéos. Je regarde le terme de plus haut degré, qui est x². et je me demande par quoi il faut que je multiplie x pour obtenir x². Alors, ici, c'est x. x fois x, ça fait bien x². Et là, je vais soustraire de ce terme-là le produit de x par x plus 2. Donc, x fois x plus 2, ça fait x² plus 2x. Et quand je fais cette soustraction-là, eh bien, donc, c'est x² moins x², ça s'annule, moins 2x. Donc, ce que j'obtiens, c'est moins 2x. Ensuite, je vais abaisser le 1 qui est là, le plus 1 qui est là. Et maintenant, je vais regarder le terme de plus haut degré, qui est moins 2x. Et je me demande par quoi il faut que je multiplie x pour avoir moins 2x. Eh bien, c'est moins 2. Maintenant, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais soustraire de ma première expression le produit de x plus 2 fois par moins 2. Donc, c'est moins 2 fois x, ça fait moins 2x, plus 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Voilà. Et quand je fais cette soustraction, j'obtiens moins 2x plus 1, moins moins 2x, moins 2x, donc ça fait plus 2x, plus 4. Et donc, moins 2x plus 1, plus 2x, plus 4. Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Et il reste 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et là, on s'arrête. En fait, quand je divise le polynôme x² plus 1 par le polynôme x plus 2, le résultat que j'obtiens, c'est x moins 2, le polynôme x moins 2, plus ce reste qui est là, ça, c'est le reste, ici. C'est le reste. Ça veut dire qu'il me reste 5 que je dois encore diviser par x plus 2. Donc, tu vois qu'on obtient exactement cette expression-là, le polynôme x moins 2, plus le nombre 5 que je dois diviser par x plus 2. Voilà. C'est une manière qui est beaucoup plus mécanique que celle-ci, donc d'un côté plus facile. L'erreur fréquente qu'on voit, c'est qu'ensuite, on a tendance à écrire ça, x² plus 1 sur x plus 2 est égal à x moins 2 plus 5. Mais effectivement, il faut faire attention parce que le 5 qui est là, c'est le reste, et il faut continuer à le diviser par x plus 2. Donc, la vraie expression qu'on obtient, c'est ça. Donc, la vraie expression qu'on obtient, c'est le reste, c'est le reste, c'est le reste, c'est le reste. Donc, la vraie expression qu'on obtient, c'est le reste, c'est le reste, c'est le reste, c'est le reste.